Amy Dolly, que pensait-elle assise dans sa cellule ? Quel était son quotidien ? Nul n'en savait rien. J'aurais voulu l'entendre. Je regrettais qu'elle soit restée quasi mutique tout au long de son trop court procès, qu'elle se soit bornée au rôle attendu, celui de confirmer les dires des procureurs et de formuler des remords. Plus que sa condamnation, quelle que soit la peine prononcée, son témoignage aurait une valeur instructive, pensais-je. La punition infligée à une mère n'empêchera pas d'autres de commettre les mêmes crimes si les circonstances les y poussent. La compréhension de son histoire, elle, serait à tout le moins utile pour prévenir d'autres cas. La prise de conscience a été tardive au Japon. Les statistiques de la maltraitance infantile ne remontent qu'à 1990. Les signalements sont plus nombreux, mais ils sont encore insuffisants, de même que leur prise en charge. J'ai accouché deux fois au Japon, dans deux maternités différentes, toutes les deux parfaites sur le plan des soins physiques. On est rarement déçu au Japon par la qualité des services et des prestations. Des explications excellentes sur la césarienne que j'allais subir, les risques subséquents, puis sur l'allaitement, la santé du bébé, etc. Mais les deux hôpitaux présentaient selon moi de sérieuses lacunes sur le volet psychologique. Plusieurs fois, j'ai certes eu à remplir des formulaires avec des questions comme Qu'avez-vous ressenti après la naissance de votre enfant, suivi d'un choix entre plusieurs réponses ? De la joie ? De la tristesse ? Rien ? Ou encore, vous arrive-t-il de penser qu'il aurait mieux valu que cet enfant ne naisse pas ? Souvent ? Parfois ? Jamais ? Je rendais le questionnaire à l'infirmière ou le laissais poser dans la chambre sur une table. Il était récupéré, sûrement lu, bien classé. Mais je n'en ai jamais plus entendu parler. J'ose espérer que si j'avais répondu, cet enfant aurait dû ne pas naître. J'aurais été convoqué immédiatement par un médecin pour en discuter. Mais rien ne me le prouve.